On va peut-être commencer. Donc, c'est la troisième session de nos webinaires francophones sur l'éducation du jeune cheval. Donc, après Abel, Ibanez Marti pour l'Espagne, Henri Spichiger pour la Suisse, c'est au tour aujourd'hui de Jean-Louis Canel pour la France. Et ce sera au tour de Manu de Molenarche le 19 mai à 20h. Voilà, notez déjà sur vos tablettes. Donc, on a un peu discuté. Alors, nous avons les intervenants à ces exposés ont des pratiques différentes et c'est ce qui fait notre richesse. Mais cependant, nous avons une philosophie commune au sujet de l'éducation du jeune cheval et nous tenons, comme je l'ai fait au deuxième webinaire, à préciser en préambule trois points qui nous semblent importants. Premier point, nous pensons que le débourrage-dressage des équidés est un vrai métier qui nécessite une formation longue et une grande expérience pour être mené à bien. Les exposés que nous proposons dans ces webinaires sont destinés à expliquer ces méthodes aux utilisateurs et futurs utilisateurs afin que ces derniers comprennent leur logique et prolongent cette éducation du jeune cheval, mais sans se substituer aux dresseurs. En fait, nous avons la conviction qu'il est dangereux et aléatoire de tenter de débourrer soi-même en équidés sans être formés ou assistés d'un professionnel. Le deuxième point, les méthodes de débourrage-dressage que nous présentons sont diverses, mais elles ont tout en commun de se baser sur un vrai respect de l'animal. Il s'agit d'accompagner celui-ci et de l'orienter vers une coopération avec l'homme, de créer une relation de confiance réciproque qui prenne aussi en compte ses instincts et sa psychologie propre. En aucun cas, nous ne défendons les méthodes qui brisent le mental de liquider pour le soumettre. Et enfin, le troisième point, la réussite de la formation du jeune cheval de travail dépend aussi grandement de la sécurité que l'on est capable de mettre en place autour des activités éducatives pour les hommes comme pour les animaux. Cette sécurité est fortement dépendante notamment de la qualité du matériel et des harnais que l'on utilise et ceux-ci devront être choisis avec soin et bien entretenus. Et on a rajouté, enfin, cette sécurité dépend aussi de l'environnement dans lequel est pratiquée l'éducation du jeune cheval, qui là aussi devra être choisi avec soin. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va écouter Jean-Louis Canel. Donc, il a préparé une petite présentation que je vais vous préparer. Voilà, si j'arrive. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la première page. Tu peux peut-être remonter un poil. Oui, ça arrive, ça arrive. Ah, ça arrive, d'accord. Il y a une petite latence. Ça devrait arriver sur la première page. Je vois sur mon ordinateur de contrôle. Alors, peut-être, Jean-Louis, tu peux peut-être commencer par te présenter. Oui, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'assister à cette présentation. Comme Denis l'a dit, il y a déjà eu deux présentations. Donc, ça a permis déjà d'essuyer un peu les plates. Je remercie les deux personnes qui se sont passées juste avant parce que ce n'était quand même pas si simple de débuter ce genre de choses-là. Je me présente. Moi, je suis paysan dans le Louvre, en Franche-Comté. Donc, le pays, le berceau même de la race comptoise. J'ai été producteur de lait à compter pendant pas mal d'années. Et j'ai arrêté ce lait à compter à partir de 2006. Donc, depuis mon installation en 80 jusqu'à maintenant, il y a eu environ une bonne vingtaine de chevaux dressés par année, des années un peu plus. Ce qui nous amène à un total de chevaux dressés aux alentours de 800 sur la structure. Alors, je ne les ai pas tous empoignés totalement. Moi, je les empoigne certainement beaucoup plus au début. Et après, j'encadre les gens qui sont en formation à la maison pour ce travail-là. Donc, de cet ensemble de choses-là a découlé une méthode. Alors, c'est toujours un grand mot une méthode. Néanmoins, une méthode, c'est quelque chose qui permet, si on l'applique rigoureusement, d'avoir du résultat. Alors, appliquer rigoureusement, ça veut aussi dire, lorsqu'on connaît un petit peu l'animal, c'est être capable de jouer en fonction du caractère de l'animal, en fonction de sa capacité à apprendre, pour tourner autour de cette méthode et l'appliquer au mieux à chaque animal. Donc, on peut passer à l'autre. OK. Donc, oui, je crois que tu veux partir de la base, le choix des reproducteurs ? Oui, parce qu'un petit peu, on se connaît très bien avec Denis Fadi, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et on s'est dit que c'était peut-être important dans la présentation de parler un tout petit peu de ces aspects-là. Alors, on va en parler relativement rapidement, parce que ce n'est pas le thème, mais néanmoins, ça y contribue. Donc, le choix des reproducteurs, pour nous, le choix des reproducteurs est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on s'aillit une jumenterie d'environ 20 juments avec, par an, 5 à 6 étalons différents, pour essayer de coller au mieux au caractère des chevaux, mais aussi à leur morphologie. Dans la race comptoise, on a aussi une autre particularité, c'est les robes, et on travaille beaucoup sur ces aspects-là pour éviter de poser les problèmes liés à des phénomènes d'homozygote de certains gènes. Donc, tous les reproducteurs, tous les étalons à la maison sont dressés, appelés, et suivent, comme les juments, un cycle libre, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés sur la base des concours SHF, avec une base de dressage, de maniabilité, essentiellement, tout en étant travaillés sur le travail agricole. Tu pourrais peut-être expliquer juste ce que c'est SHF ? SHF, ça veut dire Société Hippique Française. En fait, c'est une structure qui a été montée par l'État, pour permettre la mise en valeur de l'élevage. C'est-à-dire qu'en fait, avant les cycles liés à la Fédération Française d'équitation, les concours d'attelage et ces concours-là, la SHF propose des cycles qu'on va qualifier de cycles libres, et en fait, c'est l'issue de l'élevage, avec la préparation de chevaux très à la vente, plutôt une destination sportive quand même. Et avec des aides qui sont versées aussi ? Oui, les aides, on peut quasi les oublier. C'est-à-dire qu'une saison de concours sur des très bons chevaux, il va laisser un tout petit peu quelque chose, mais un cheval qui sera moyen, on va être à peine à l'équilibre. Et je crois qu'en France-Comté, il y a une particularité, c'est que vous avez des étalonniers privés. Est-ce que toi, tu n'utilises que tes propres étalons, ou est-ce que tu utilises les étalons extérieurs ? Alors, jusqu'en 2000, j'utilisais les étalons des étalonniers privés, mais devant la difficulté de trouver des chevaux adaptés exactement à ce qu'on voulait, on utilise, nous, les chevaux de la maison en principal, et chaque année, on achète un reproducteur qui va permettre de servir les juments qui sont en consanguinité avec les chevaux de l'élevage. Et ce cheval-là, il est débourré, il est mis au champ avec les juments aussi. Ça nous permet de cette façon-là d'avoir un étalon qui rattrape toute la reproduction qui ne correspond pas tout à fait, ou les juments qui sont sur des retours. Puisqu'on arrête carrément la présentation à l'étalon début juillet, souvent parce que les chevaux, les étalons sont la plupart utilisés par Géole qui part en tournée sur la partie d'été. Donc, on a un étalon de rattrapage. Parce que sinon, la montre se fait, c'est montant en main, c'est ça ? La montre se fait en principal en montant en main, mais en partie quand on peut aussi en montant en liberté. Mais les étalons qui sont utilisés pour le spectacle, c'est un tout petit peu compliqué de laisser en montant en main. En montant en main, il y a toujours un facteur risque, un coup de pied, un cheval qui est immobilisé à un moment. Donc, chose qui est quand même difficile d'accepter quand on a des chevaux qui ont une mission d'artiste difficilement remplaçable. Qui ont un deuxième métier en gros. Oui, ils ont un deuxième métier, ou un premier. Ça, c'est le loisir. À partir du moment où on les lâche avec des juments. D'accord. Ok. On parle des juments ? On peut aller vers les juments cette fois. Donc, pendant que la fiche arrive, la particularité, c'est que les juments subissent exactement le même sort que les étalons, c'est-à-dire qu'elles sont toutes absolument dressées. On verra un petit peu le rythme du débourrage et d'éducation, surtout après. Mais elles sont toutes utilisées. Et lorsqu'on a une jument qui est vide d'une année, eh bien, elle reprend directement son rôle d'utilisation sur la ferme. Depuis qu'on s'est spécialisé, qu'on a arrêté justement les vaches laitières, eh bien, les juments sont moins utilisés parce qu'elles produisent vraiment tous les ans. Et on a un volant de hongres ou de juments qu'on ne regardera pas pour la reproduction à préparer. Donc, ils doivent travailler. Ce qui veut dire qu'on a en gros 10 chevaux de travail en permanence disponibles. Et ça permet aux juments de se concentrer sur l'élevage de leurs produits. Donc, les juments, on a une souche qui est sur la maison. On a trois grandes souches. On a une souche sur la maison qui est là depuis 1926. On a une autre souche qui est issue d'une jument que j'avais acheté, petit poulain, dont le grand-père était pur sanglé, pour ramener un petit peu d'amplitude et ramener un plus grand balancier. Et puis, l'autre souche est issue de la première. Donc, voilà. On a des juments. Dans l'idée, il y a un tout petit peu que moi, je caresse. C'est qu'en fait, un cheval, si ses parents, ses grands-parents, ses arrières-grands-parents étaient utilisés, étaient attelés, automatiquement, il n'y a surtout pas de raison qu'il n'aille pas. Après, il y a un tout petit bémol à mettre là-dessus. C'est que nous, dans la vente de chevaux près au travail, on se retrouve trop souvent avec des gens qui sont des trop faibles utilisateurs. C'est-à-dire que toutes les ventes qui ont eu un super résultat sont toujours les ventes à des personnes qui utilisent réellement leurs chevaux. À partir du moment où les gens n'utilisent plus assez leurs chevaux, comme nous, les chevaux sélectionnés sont des chevaux de travail, c'est-à-dire qui ont vraiment une endurance, qui ont des choses comme ça et du sang, eh bien, c'est les chevaux qui demandent quand même une utilisation régulière. Ça, c'est sûr. Alors après, on a une souche qui produit des chevaux beaucoup plus lymphatiques, mais que nous, dans l'utilisation journalière, on déteste, parce qu'il faut sans arrêt les pousser. Et ces chevaux un peu lymphatiques et mous vont être très délicats et très difficiles à jumeler dans les grandes athlées. Quand vous avez une athlée avec cinq chevaux pour faire des herces de prairie ou quatre chevaux pour faire des foins, eh bien, si vous avez un cheval qui traîne, ça reste très, très compliqué. En plus, par rapport à la problématique actuelle de la bientraitance animale, dont découle le bien-être animal, évidemment, eh bien, dans le cadre de cette bientraitance, on a bien meilleur temps quand on a des chevaux en avant, qu'il n'y a pas à pousser, d'avoir une complicité qui permet la précision. Oui, peut-être qu'on en reparlera, mais effectivement, il y a un peu un dilemme entre les demandes, soit des utilisateurs professionnels qui ont besoin de chevaux qui, effectivement, vont toujours et on a peu besoin de pousser, et puis des utilisateurs, on va dire, plus occasionnels, qui, eux, n'utilisent pas assez pour avoir des chevaux qui ont trop d'allant et il faut leur trouver des chevaux plus calmes. Mais c'est compliqué, sans doute, au niveau de l'élevage. C'est tout à fait compliqué, mais ce n'est pas seulement compliqué. Après, nous, on a énormément travaillé sur la façon d'éduquer qui amène les chevaux à être dans le bien-être au moment de l'arrêt. Juste avant d'aller plus loin, je voudrais attirer votre attention, simplement, sur les quelques images que l'on a vues où on a des chevaux au trot. Remarquez comment les chevaux créent bien un V dans la diagonale qui est au centre dans le trot. Et ça, c'est des points qui sont extrêmement importants pour nous. Ce V est créé et le fait que la poigne du sabot, la pince de l'antérieur, dépasse largement la poigne de l'épaule, ce qui nous permet d'avoir des chevaux qui ont de l'amplitude. Et ce n'est pas du tout antinomique avec le fait de demander à ces chevaux-là de marcher lentement quand on va travailler, par exemple, dans la vigne ou en maraîchage. Tu vas peut-être nous expliquer après avec les images sur la morphologie. Je passe peut-être à l'image suivante. On ne va pas trop s'y attendre, s'y arrêter, mais je pourrais. D'accord. Alors, pour sélectionner les chevaux de travail, on a créé en Franche-Comté, sur la race cantoise, il y a une douzaine d'années, une section chevaux de travail. Alors, je tiens à dire que là-dessus, on n'a absolument rien inventé. On a fait venir Manu de Melenard, on a fait venir d'autres personnes. On est allé voir le centre de locomotion du cheval à Mont-Leçois. Et on s'est dit qu'il était quand même important de sortir d'une sélection qui était une sélection simplement culturelle du cheval, pas une sélection viande, je le rappelle, mais une sélection culturelle du cheval pour essayer d'approcher dans un classement de nos chevaux à une évaluation de la morphométrie du cheval lui permettant de fonctionner au mieux. Alors, avec les limites que cela, on sait très bien qu'il y a un adage qui est extrêmement important dans le cheval, à toujours se rappeler. Il est le suivant. Quand on est beau, c'est assez facile d'être bon. Et ça, je crois que c'est important. Mais pour être bon, il n'est pas nécessaire d'être beau. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous avez un cheval qui est parfaitement dans l'équilibre, dans sa morphométrie, qui se trouve, par exemple, pour un trait avec 55% du poids à l'avant, 45% du poids à l'arrière, eh bien, on va se retrouver avec un cheval qui sera bien mieux dans l'équilibre que s'il est avec 62 ou 63% à l'avant et que très peu à l'arrière. On aura beaucoup plus de mal à faire engager les postérieurs pour avoir une élévation du garrot et un cheval qui restera léger à la main. Donc, on a essayé d'appréhender ces aspects de morphométrie, sachant que des fois, on a des chevaux surprenants. Il n'aurait pas la morphologie qu'on aimerait, mais qui s'avère être de très bons animaux. Et à un moment donné, il faut bien commencer par quelque part. Donc, il y avait des mesures. On n'a rien inventé, là encore. On a fait une grosse recherche bibliographique sur laquelle Manu de Melenard nous a orientés, puisqu'il a travaillé beaucoup là-dessus à l'international. Et ça nous a quand même permis d'avancer de façon assez intéressante, surtout avec un autre outil qu'on a à côté, qui est l'équimétrix. Mais si tu peux passer à la diapo suivante, Denis. Alors là, on voit un étalon sur lequel on a posé des gommettes. Vous voyez les points que l'on voit à la pointe de l'épaule, au garrot, au niveau du coude, au niveau ici de la pointe de la hanche, du grasset, de la pointe de la fesse, à l'extrémité, à la pointe du jarret. Il y en a qu'on voit un tout petit peu moins. Donc, c'est déjà une base de repérage extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on commence par repérer sur l'animal ces points-là, et après, avec l'aide d'outils différents, qui vont être un grand rapporteur, qui vont être un compas avec un rapporteur, avec un niveau intégré, on va pouvoir déterminer, avec des photographies, la longueur des segments de l'animal, ainsi que l'orientation de ses rayons. Et ça, ça va déjà nous donner certaines choses extrêmement importantes. Sur la diapo précédente, on voyait la hauteur au garrot et la hauteur au niveau de la croupe. C'est-à-dire qu'un cheval, on va souhaiter, dans l'idéal, que la hauteur au garrot soit supérieure à la hauteur de la croupe, sachant qu'on prend bien la hauteur de la croupe au niveau de la colonne vertébrale, pas sur le muscle. Et après, on a tout un tas de notions comme ça qui vont nous permettre d'appréhender au mieux cette morphométrie de l'animal. Donc, nous, dans la section chevaux de travail, on va avoir en premier lieu ce travail-là, où on va poser les gommettes, voir l'orientation des rayons. Après, on aura un jugement sur le modèle. On aura une épreuve qui est dite du traîneau. On a un 8 de chiffres à réaliser au pas, avec trois arrêts. Et l'ensemble de ces choses-là nous qualifiera le cheval et permettra de réaliser un classement. On peut passer à la diapositive suivante. Alors là, on présente un outil que nous avons acquis au niveau de la association de promotion du trait comptoir. Cet outil s'appelle l'Equimétrix. C'est un outil qui a été mis au point par le professeur Barré. Et en fait, c'est un accéléromètre qui nous permet, à peu près comme moi, je sais me servir d'un téléphone portable, de mesurer la poussée des postérieurs, l'élévation du garrot, la symétrie gauche-droite et l'amplitude. Donc, ces données-là sont extrêmement intéressantes. Et l'objectif était de créer une base de données pour nous, de façon à voir si on avait une réelle corrélation entre les résultats de l'Equimétrix et les résultats de la capacité ou de la qualité de l'animal qui était bon, je dirais, entre guillemets, à l'Equimétrix. Alors, sur 150 trait comptoirs référencés, par exemple, les quatre meilleurs sont Olbo-Grill, un de nos étalons, et trois de ses fils. Et tous ces chevaux-là, par exemple, à la finale nationale de Compiègne-SHF, qui comprend toutes les races de chevaux en attelage, eh bien, ces trois chevaux-là ont toujours terminé, ces quatre chevaux-là, je veux dire, ont terminé systématiquement Élite. Donc, ça donne quand même une corrélation assez intéressante par rapport à 100% de chevaux-là. Par ailleurs, cette Equimétrix, on l'a utilisé au niveau d'hypothèse à un moment donné pour réaliser un test sur l'influence du collier par rapport au déplacement du cheval. Et on s'est aperçu qu'en fait, on a essayé six ou sept colliers différents sur le cheval de Denis, sur Ruby, et on a donné à dépouiller les résultats à M. Barré, donc le professeur qui a mis au point l'Equimétrix. Il ne pouvait pas croire que c'était le même cheval. Le cheval était sur le même parcours avec un traîneau faiblement chargé et par rapport à sa locomotion, il ne pouvait pas croire que c'était le même cheval. Ce qui veut dire que dans la réalité, le type de harnais qu'on va mettre sur notre cheval va aussi énormément influencer sur la façon dont il aura de se déplacer. Très bien, ça serait même à compléter et à refaire ce genre d'études parce que c'est très intéressante. On passe à l'autre. Donc on va revenir un peu plus dans le sujet, même si c'est un sujet annexe mais qui est complémentaire. Voilà, alors l'élevage. Alors l'élevage, pour moi, la base d'éducation du jeune cheval, c'est déjà l'élevage. Alors quand on a la chance comme nous d'avoir un certain nombre d'animaux, ils peuvent avoir un élevage à peu près naturel qui se trouve en troupeau. Alors ça, c'est quand même assez important pour que les animaux soient clairs par rapport à une hiérarchie et au fait de rester à leur place. Et ça, ça va conditionner de façon assez intéressante leur comportement par la suite et ça va conditionner aussi la façon dont on va les prendre. Donc sur la gauche, on voit les juments avec leur poulain. Il y a un étalon qui est en liberté avec. Et sur la droite, ce sont les mâles. Les mâles, ils sont élevés ensemble jusqu'à l'âge de trois ans. En principe, les castrations interviennent maintenant un tout petit peu plus tôt sur certains animaux mais globalement, elles interviennent, venaient toujours après deux ans et demi. Je passe à la suivante. Oui, oui, s'il te plaît. Alors automatiquement, quand on parle d'élevage, on parle très rapidement de l'éducation du poulain puisque pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Alors l'éducation, c'est tout simplement le fait que le poulain ne nous prenne pas pour des terroristes. C'est déjà le premier point qui me paraît extrêmement important. Le deuxième point, c'est qu'il accepte de nous suivre convenablement mais c'est surtout aussi, et ça, je fais référence à une étude de l'INRA qui a été réalisée sur les différentes méthodes d'élevage qui sont extrêmement importantes. dans les méthodes d'élevage qui influent le plus sur la facilité à éduquer le futur cheval de travail, qu'il soit monté ou qu'il soit accelé, c'est le bien-être qu'on procure à la jument dans les derniers 15 jours de sa gestation et dans les 15 jours qui suivent la mise bas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'éleveur se contente déjà d'aller voir sa jument, au minimum une fois par jour, de lui donner du bien-être en la grattant, en lui faisant un bon pensage, eh bien automatiquement, petit à petit, le poulain de lui-même après la descente viendra s'approcher de l'humain et en n'aura pas de crainte. Et je pense que ça, c'est déjà une base extrêmement importante qui présage énormément de choses par rapport à la vie future du cheval d'attelage ou de travail. Donc là, vous voyez, on passe la longe derrière les jarrets du poulain avec une longe assez longue pour qu'elle revienne dans notre main et quand on a une petite traction sur la tête, on l'accompagne si nécessaire d'une traction sur les jarrets, juste au-dessus des jarrets, ce qui amène le poulain petit à petit, par réaction, à suivre dès qu'on a la moindre pressée. La diapo suivante. Donc là, c'est jusqu'à quel âge que tu fais cette partie ? C'est vraiment les premières. Alors, si c'est bien fait sur les premières séances, alors on le fait, nous, quand les juments sont encore à l'intérieur, quand on les présente à l'étalon, donc on les garde à l'intérieur, on les rentre toutes les nuits, donc ça va être à peu près pendant trois semaines, environ trois semaines à un mois. Et ce qui est intéressant, c'est que si ça, c'est acquis, le poulain, il s'en rappelle tout le temps. C'est-à-dire qu'après, quand les juments partent au champ, si on doit les reprendre pour les échographier ou pour les déplacer, etc., il n'y a pas du tout de souci de reprendre un poulain et de l'empoigner. C'est-à-dire qu'en fait, il a déjà eu cet aspect-là. On n'est pas avec un cheval demi-sauvage qui cabre, qui rentre en lutte, puisque le gros objectif de la méthode que je présente là, c'est surtout que dès qu'on doit être en lutte avec notre animal, il y a quelque chose qu'on a mal fait. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que notre rapport à l'animal doit faire qu'en fait, il doit se dire quand je suis vers lui ou quand je suis vers elle, si c'est une meneuse, eh bien, je suis bien et je ne risque rien. Donc, tout ça, c'est le gros travail qu'on a à faire. Donc, à partir du moment où à un moment donné, on fait une bêtise, ce qui nous arrive aussi, eh bien, il y a tout un travail de rattrapage qui est loin d'être mince. Donc là, dans la façon dont on a de dresser les chevaux et dans notre méthode, ça fait quand même une bonne trentaine d'années qu'on a intégré ce qu'on appelle l'équiétologie. Alors, l'équiétologie, c'est simplement utiliser l'étude du comportement, pas que de notre étude à nous, mais d'une étude globale. Et moi, j'en ai débouché une méthode qui est la mienne, mais que je redirais que je n'ai rien inventé puisque je me suis inspiré de gens comme Pat Parelli, de gens comme la Radlassence avec qui on a travaillé à plusieurs reprises. J'ai suivi une formation avec Nicolas Blondeau qui, alors, ça permet de se forger des méthodes qui nous permettent d'avancer et d'utiliser chez chacun ce qui correspond à notre personnalité. Donc là, le premier travail qu'on fait systématiquement quand on prend un cheval sur une base déjà de mise en route et de préparation au travail, là, on a dépassé le stade de la base d'éducation, eh bien, c'est de réussir à faire réaliser un pensage à la jument qu'on voit. C'est une jument qui n'est pas née à la maison et c'était sa première séance. Donc, systématiquement, on se place dans un lieu sécurisé je place les outils de pensage au centre de la carrière, je mets un licol d'équiétologie, c'est-à-dire c'est un licol très léger avec des nœuds positionnés à des endroits très précis et j'utilise le type de longe proposé par Eli qui est en fait une longe de 3,50 m qui va toujours nous permettre de contrôler le bout de devant et d'aller toucher le cheval à l'arrière mais aussi de l'utiliser pour faire certaines pressions. Alors, déjà, un premier point, c'est que dans l'évolution de la méthode que moi, j'ai mis au point pour moi, eh bien, je supprime totalement le fait de lâcher le cheval et de le mettre en liberté. C'est-à-dire que systématiquement, il est sur une semi-liberté. j'ai cette longe de 3,50 m et je contrôle systématiquement toujours mon cheval et je ne le laisse pas partir. Pour quelle raison ? Parce que je me suis aperçu qu'au moment où j'ai fait comme les copains, j'ai regardé ce que faisait Pat Parély, j'ai regardé ce que faisait Lyon, j'ai regardé ce que faisaient ces gens-là et je me suis aperçu que le fait de lâcher le cheval et de le mettre dans l'inconfort par la mise dans la fuite positionnait ou confortait dans sa tête ce phénomène d'animal de fuite qu'est le cheval et cette fuite il pouvait nous la resservir à des moments quand c'est loin d'être très agréable. Je vais vous expliquer comment. Vous vous trouvez avec la mise en fuite du cheval pour le placer dans l'inconfort. Donc, vous avez de la gestuelle à réaliser même si vous réalisez une gestuelle très particulière vous vous retrouvez un jour avec votre cheval au bois il a fait une connerie et vous n'avez pas vos guides parce qu'on n'a pas toujours les guides ou le cordeau quand on travaille au bois il y a bien des moments où on est obligé de lâcher notre cheval et puis il commence à partir et vous, vous êtes obligé d'accélérer un tout petit peu et clac ça lui fait un flash qu'il ramène au moment où il a été mis en difficulté ou mis dans l'inconfort et où il est parti sur la fuite et là s'il ne commence pas à partir de la même manière dans un lieu non sécurisé c'est-à-dire au milieu du bois il faut avoir de bonnes jambes pour réussir à le rattraper avant qu'il arrive sur la route donc on a complètement exclu ça et puis dans les indices qu'on peut avoir aujourd'hui sur la bientraitance du cheval quand on place un cheval dans l'inconfort en liberté en l'obligeant par la mise dans l'inconfort c'est-à-dire par le fait de le repousser jusqu'à ce qu'il vienne à nous qu'il nous rallie et bien on a un degré de souffrance avant ce moment-là un degré de stress qui est vraiment énorme et qui dépasse a priori largement le fait de lui mettre une bonne volée donc nous comme on veut travailler sans violence avec des chevaux qui sont toujours dans la contribution et bien on travaille comme on le voit sur ces photographies c'est-à-dire qu'on fait un pensage doux c'est-à-dire que ce ne sera pas un pensage de nettoyage mais ce sera un pensage de bien-être dans des lieux où le cheval ça lui fait vraiment du bien d'être grappé sous la crinière au niveau de la croupe juste derrière les cuisses et puis on ira petit à petit vers un travail et c'est ce qu'on voit sur la deuxième diapositive pour descendre et obtenir une flexion du postérieur sur lequel on se trouve alors j'attire aussi votre attention sur la pouliche systématiquement on fera très attention au fait que le cheval fasse attention à nous c'est-à-dire qu'on doit toujours avoir une légère incurvation qui est tournée vers le vers le dresseur si on obtient une flexion du postérieur c'est-à-dire le cheval qui accepte simplement de lever son postérieur même de 2 cm sur une première séance ça nous suffit amplement et puis après dans la première séance on va utiliser vous voyez qu'entre moi et la jument sur la troisième photo on voit qu'il y a un stick ou une cravache qui va nous permettre d'être le prolongement du bras et dans la première séance cette cravache elle va nous servir à toucher le cheval partout en contrôlant l'embout de devant c'est-à-dire qu'on va lui toucher les postérieurs on va lui gratter les membres avec ça et on va travailler sur pression dépression on va travailler sur confort inconfort en permanence sur sensibilisation désensibilisation de façon à ce que ce stick qui va être notre outil pour pouvoir toucher le cheval quand on est loin puisse nous servir autant à l'inviter qu'à créer l'impulsion pour aller vers l'avant donc ce sont des points qui sont à mon avis vraiment les fondamentaux du départ du travail ça va nous permettre aussi bien sûr de contrôler l'avant-main et de contrôler les postérieurs et ça c'est extrêmement important parce que on contrôle un cheval du bout de devant qu'à partir du moment on est capable de contrôler de contrôler les postérieurs ça évite qu'ils partent dans le désordre mais chaque fois qu'on en a envie on peut déplacer très facilement les hanches d'un côté ou de l'autre ou le bout de devant et ça ça va nous permettre d'avancer énormément puisque très souvent à l'issue de la première séance en carrière et bien nous le hangar à voiture est juste au bout et bien on place déjà le cheval en liberté en semi-liberté avec son licol d'éthologie dans les brancards on fait monter une ou deux fois les brancards et le fait d'avoir pu convenablement contrôler les hanches et l'avant-main va nous permettre cette mise en brancard très facilement sur ces séances-là on va aussi travailler sur le fait que le cheval cède tout de suite dès qu'il a une pression alors on va mettre l'allonge au niveau de l'encolure et on va faire des pressions pour le faire reculer ce sera les premiers prémices du reculer on va lui mettre l'allonge autour de l'antérieur et on va l'inviter à venir à nous et on va attendre qu'il cède dès qu'il vient à nous alors il est évident que l'équiétologie et l'utilisation de cet outil-là dans le dressage est relativement récent tout simplement parce que ça demande quand même une grosse observation et une bonne maîtrise c'était beaucoup trop compliqué puisque l'éducation du cheval était vraiment liée à l'armée et à l'objectif qu'il y avait permettre à des soldats d'être performants en deux mois de classe c'est-à-dire que le soldat qui arrivait même s'il était rural il n'avait pas toujours eu des chevaux souvent il n'avait eu que des bœufs et encore il y avait tous les fils d'ouvriers et quand ils arrivaient dans la cavalerie au bout de deux mois ils devaient être capables de tirer à cheval au galore ce qui veut dire qu'en fait on ne prenait pas le temps ni pour les chevaux ni pour les hommes de cultiver le comment on peut appeler ça la personnalité de l'animal ou de l'humain mais on cassait systématiquement l'humain et l'animal il fallait que ça marche comme qu'il en soit alors que nous là on va plutôt être plus subtil que ça et quand votre cheval quand vous êtes en train de le mettre dans l'inconfort si à un moment donné ils stoppent tout de suite sur ce que vous aviez demandé et bien avant d'aller plus loin il faut s'aider à s'arrêter si vous demandez un déplacement de la hanche dès que vous voyez les prémices du déplacement de la hanche on enlève la pression et donc ce genre de choses là vous demandent une aide et un observable qui va être extrêmement important pour réussir à être performant et juste merci j'aimerais que tu nous reprécises un peu au niveau chronologie là on était resté donc sur le poulain qui va être on va dire éduqué jusqu'à jusqu'à être comment dire sevré et après là on parle de jeunes chevaux qui ont quel âge enfin comment ça se passe alors oui Denis tu fais bien de me poser cette question alors nous sur les chevaux nés à la maison ou les chevaux qu'on achète à l'âge de 6 mois dans leur période de sevrage ils sont mis à la tâche ils sont à l'écurie à la tâche et ils sortent tous les jours alors les premières sorties ça dure 15 jours suite au débourrage suite au sevrage les premières sorties se font simplement sur un lieu fermé exigu quand je dis exigu ça fait à peu près 10 mètres sur 7 qui est à la sortie de l'écurie et ils sortent en l'école les premières fois alors sur ce lieu là ils ont ni foin ni eau rien du tout et ils sortent par exemple 2 ou 3 heures et après quand on vient on les rentre et quand ils rentrent ils ont leur ration ce qui veut dire qu'on établit déjà une relation de dépendance où l'animal il est content de nous voir alors ça ça dure 2 ou 3 jours sur certains chevaux ça va durer jusqu'à 5 jours 6 jours et dès qu'on peut les reprendre vraiment très facilement et bien on enlève les licoles et puis on refait la même opération tous les jours systématiquement on vient on licole le cheval et on le rentre en stade dans le même temps ces chevaux là sont attachés derrière un cheval qui est attaché à une plateforme et ça va nous permettre après de réaliser tous les déplacements de nos chevaux attachés derrière une plateforme on peut mettre 7 à 8 ou 10 poulains et ils vont en groupe comme ça derrière cette plateforme et ils apprennent tout de suite à suivre sans tirer au renard ça pour nous c'est extrêmement important c'est quoi une plateforme ? une plateforme une voiture à pneus je ne sais pas comment vous l'appelez un char à pont pour les gens des Helvet ok donc derrière cette plateforme c'est un véhicule qui fait environ 1m50 de large sur 4m de long il y a un cheval qui est attelé devant et dès que les poulains suivent comme ça les jours suivants ils passent à tour de rôle à côté du cheval ils sont attachés au brancard donc ils appréhendent déjà le mouvement la plateforme le meneur les ordres parce qu'on fait très attention à ça quand on donne un ordre au cheval qui est attelé et bien on prévient les poulains en leur disant les gamins on va partir en place marcher et automatiquement il y a un enregistrement des ordres qui fait que plus tard ça nous servira aussi alors après ce stade là après cette période là qui dure une quinzaine de jours pour les mâles ils partent en hivernage dans la zone basse de la haute zone pendant 4 à 5 mois où ils voient quasiment personne ils sont dehors j'ai un copain qui va les voir une fois par semaine où il va vraiment rentrer dans le troupeau après ils sont visités par les gens qui nous les prennent mais les gens qui nous les prennent ne sont pas des gens de chevaux ce sont des gens qui ont des bovins simplement pour nettoyer leur pâture les pouliches elles sont chez un élevaire de bovins qui a un pâturage tournant et qui fait il veut que les pouliches soient déjà éduquées pour pouvoir tourner derrière ces vaches c'est à dire que tous les 3 jours ils les changent de près donc il faut que les pouliches soient déjà bien manipulables ce qui veut dire que ces pouliches là elles vont rester pendant un an c'est à dire qu'elles restent là-bas de leur sevrage jusqu'au sevrage de leur soeur qui arrive l'année suivante et on les récupère que l'année suivante pour ces pouliches après quand ils remontent les poulins mâles ils repassent une période à l'écurie où ils ont exactement le même traitement qu'ils avaient eu l'automne et pour les pouliches quand elles arrivent et bien on démarre vraiment le débourrage réellement avec le premier travail en équiétologie et ça va jusqu'à la mise à la chaîne à 18 mois donc la mise à la chaîne on le verra un petit peu plus tard j'ai pas de photographie de cet aspect là mais on en parlera un petit peu plus tard voilà ok je peux peut-être avancer oui oui il faut allez il est 41 oui mais c'est toi qui me poses des questions alors les chevaux alors elle arrive oui elle arrive les chevaux sont systématiquement tous mis à la monte en plus d'être mis à l'attelage quelle que soit leur destination alors pourquoi on les met sous la selle pour une raison extrêmement simple c'est que je trouve que c'est très intéressant lorsqu'ils sont sous la selle on a des aides beaucoup plus faciles que lorsqu'ils sont attelés c'est à dire qu'en fait on a le poids du corps on a les jambes on peut commencer des sorties dans le village même très courtes qui sont moins fatigantes que de courir derrière notre cheval et on peut de cette manière là vraiment l'imprégner d'un environnement qui pour lui est un environnement hostile ce que j'appelle environnement hostile c'est qu'aujourd'hui malgré ce que cherche à faire l'affectu il y a encore quelques années à avoir des gros tracteurs avec des énormes tonalysiers ou des énormes épandeurs qui nous doublent qui nous croisent et aussi beaucoup de camions ce qui veut dire que ça c'est un vrai environnement style et c'est beaucoup plus simple à gérer quand on est avec un cheval sous la selle que lorsqu'on est en attelage donc on les prépare à cet aspect là sous la selle l'autre aspect tu peux passer à la diapositive ça va être le travail à pied c'est à dire que vous voyez là un travail à pied sur une pouliche qui a deux ans alors on a instauré en France un circuit du jeune cheval où en fait on a des passages à réaliser passage d'un pont passage par dessus des bottes de paille arrêt monter dans un van donner les quatre membres sans être tenus etc. qui permettent d'évaluer la capacité du jeune cheval par rapport au futur l'objectif était aussi de pousser les éleveurs à faire l'éducation de leurs jeunes chevaux donc là on voit sur la pouliche qu'on voit là ils roisent un surfait et les guides sont passés dans les anneaux inférieurs du surfait de façon à pouvoir dans les premiers travaux et dans les premiers travaux mises au guide avoir une influence soit comme une reine d'ouverture et surtout une pression sur la hanche pour réussir à canaliser et pas utiliser uniquement l'influence sur la bouche avec un contact direct d'opposition mais quelque chose qui est beaucoup plus doux pour amener le cheval à céder et à venir comprendre ce qu'on lui demande quand on a une action sur la main et sur le mort on va passer à l'autre diapositive ça change donc là je n'avais pas de photographie de travail à la chaîne donc avant la herse et avant le tronc on met nos chevaux après une chaîne qui fait 40 kg soit au bacu soit au palonier au sol et ils apprennent la traction simplement sur une chaîne qui tire au niveau du collier environ 15 kg de force donc ce qui est très faible mais qui amène une traction un petit peu comme une couleuvre c'est-à-dire c'est lourd mais c'est pas au-delà de la puissance de l'animal et ça lui apprend énormément à se placer à se mettre en avant et ça ne violente pas ses épaules c'est-à-dire qu'encore une fois de plus on essaye d'éviter des outils qui vont nous obliger à être trop lourds pour réussir à maîtriser l'animal et c'est pour cette raison qu'après deux essais ça fait 30 ans qu'on a complètement proscrit l'utilisation du pneu pour débourrer les animaux parce que je trouve que le pneu pour être efficace il doit être trop lourd et ça peut être un très bon outil de désensibilisation mais qu'à partir du moment où le cheval est capable de comprendre qu'il est capable de le tirer et à partir du moment surtout où il a une bouche faite qui nous permettra de maîtriser s'il commence à avoir envie de partir sur les premiers mouvements du pneu donc c'est pour moi pas un outil de dressage en tant que tel c'est un outil de désensibilisation donc dès que la chaîne le cheval est efficace à la chaîne vous voyez sur la carrière on voit qu'il y a des traces c'était la trace de cette chaîne en fait c'est une chaîne qui fait une bonne quarantaine de mètres de long qui est repliée en boucle et elle traîne sur un mètre cinquante environ derrière le cheval elle fait la trace qu'on voit là une fois que le cheval a travaillé condamnablement à la chaîne au bout d'une ou deux séances on peut le placer à la herse qui nous permet tout de suite d'être dans les travaux qu'il réalisera après un autre point là sur la photographie de droite on voit quatre poulains de trois ans qui sont mis devant un jeu de herse au printemps donc ce jeu de herse fait 4 mètres quatre mains de large il tire très peu par rapport aux quatre poulains qu'il le tire deux chevaux adultes l'emmènent assez facilement bon à trois ans ils sont déjà quand même un peu fait mais ça permet surtout d'avoir de la durée de travail quand même avec des chevaux qui ne souffrent pas dans la traction et qui petit à petit prennent à travailler ensemble dans le calme dans la durée et surtout au pas on peut passer à la diapositive suivante ça charge après l'aspect mis à la voiture il y a trois ans j'ai fait construire une voiture que j'ai dessinée qu'on voit très bien ici avec l'objectif d'avoir une vraie voiture des débourrages alors une fois de plus je n'ai rien inventé je suis parti de l'idée du squelette des haras nationaux ou des voitures qu'on peut trouver au haras d'avance en Suisse qui sont des voitures des débourrages alors je l'ai voulu un tout petit peu plus basse quand même moi et regardez il y a des accès latéraux et des accès derrière il y a aussi un passage entre les deux sièges ce qui nous permet de cette façon là à avoir le coéquipier ou l'aide qui nous aide au débourrage il peut tenir le cheval au départ et après tout en continuant à tenir sa longe et bien il va se poser sur le marche-pied entre les deux roues sans aucun problème en maintenant son action sur la longe si nécessaire et s'il descend il est tout de suite en phase de maîtriser le cheval puis petit à petit on supprime cette grande longe il tient le cheval sur les quelques pas au départ et après s'il faut descendre il peut descendre derrière à la gauche ou à la droite sans aucun problème la voiture elle est très roulante suffisamment lourde pour pouvoir avoir d'efficacité au freinage mais très silencieuse aussi puisqu'une fois de plus là l'objectif c'est d'apprendre au cheval sans jamais l'amener à la défense avant on utilisait un plateau agricole mais qui amène toujours à perturber au départ avec des bruits qui amène le cheval des fois à se porter en avant et on est obligé de réagir en mettant trop de main et qui lui laisse des fois quelques mauvais souvenirs alors qu'en partant de cette voiture avec cette voiture là nous depuis cette fois trois ans exactement et bien on a des résultats qui se font sans lui c'est une formalité la mise à la voiture le harnais doit être extrêmement simple donc là on a gardé le système franc-comptois d'attache directe au collier de traction par les brancards ce qui nous permet d'atteler un cheval en deux minutes et demie et si toutefois il y avait un problème de le déclé aussi vite on peut passer à la diapositive suivante ça charge alors après on va arriver à une utilisation qui va être extrêmement importante ça va être l'utilisation agricole c'est extrêmement important pour nous parce que la plupart des demandes c'est sur des chevaux qui vont partir dans une réalité avec des prestataires ou avec des professionnels dans l'utilisation agricole alors je pense que ce qui est extrêmement important à savoir c'est qu'un cheval il ne peut pas faire quelque chose qu'on ne lui a pas montré comme un chien ne peut pas faire quelque chose qu'on ne lui a pas montré ou alors il va prendre des initiatives qu'il faudra corriger donc dans l'idée c'est d'essayer de leur montrer tout ce qu'on peut le maximum de choses par exemple un cheval qui va aller en maraîchage et bien on le fera marcher sur des cagettes à un moment donné des cagettes de légumes vides de façon à le désensibiliser au fait de mettre les pieds sur les cagettes un cheval avant de le mettre sur la traction au niveau dans la bourre comme à un moment donné il devra marcher dans la raie et bien à vide on fait deux ou trois allers-retours de façon à ce qu'ils comprennent qu'on lui demande de marcher dans la raie puisqu'il doit marcher un peu plus serré que la normale puisque notre raie va faire environ 27 à 28 cm de large les chevaux marchent plus large que ça donc on fait quelques passages comme ça à la tête avec très peu de contact où on remet en place ce qu'on a vu en équiléthologie à savoir que le cheval nous prenne pour le référent et dans la façon d'avancer et dans le respect qu'il a de ne pas venir dans notre bulle ça c'est des points qui nous paraissent extrêmement importants et qui vont nous servir tout au long de la carrière du cheval puis après dans un lieu sécurisé et on va matérialiser des rangs des rangs de vignes des rangs de légumes des rangs de poireaux des rangs de haricots et on va faire des allers-retours avec notre cheval jusqu'à ce qu'il soit complètement bien par rapport à ça on réalisera chaque fois le demi-tour avant d'arrêter le cheval et on sera toujours dans le bien-être chaque fois que le cheval s'arrête on caresse on obtient une descente d'encolure on obtient une relaxation de la queue de façon à conforter le cheval dans le fait que quand il s'arrête qu'est-ce que c'est bien ce qui veut dire quand il a un doute qu'est-ce qu'il va commencer par faire par s'arrêter donc on peut passer à la diapositive suivante donc l'objectif il nous reste 10 minutes oui donc l'objectif c'est d'avoir d'essayer d'obtenir un vrai partenaire c'est-à-dire un cheval qui a envie d'apprendre avec nous qui a envie de bosser avec nous et qui nous permet d'avoir réellement un animal de travail comme on peut les connaître parce que alors toute cette phase-là pour moi l'objectif c'est d'avoir un cheval qui puisse travailler quasiment jusqu'à la fin de sa carrière s'il y a un soin qui est pris de lui de façon draconienne sur les membres sur l'entretien des pieds sur le fait de ne pas le surmener etc et contrairement aux adages qu'on avait avant par rapport aux périodes d'utilisation du cheval par exemple un gars comme Olivier Pichot joyeux il vient de l'arrêter joyeux il doit avoir 23 ou 24 ans et bien les 10 dernières années de sa vie et bien c'est un maitronome quand Olivier avait un doute c'était le cheval qui s'arrêtait et moi j'ai eu des chevaux comme ça dans ma carrière et je trouve que c'est assez extraordinaire d'arriver à ce niveau-là de partenariat voilà on peut répondre aux questions si tu veux Denis oui donc on va peut-être passer aux questions alors conformément à ce qu'on avait fait les autres fois si j'arrive à voir quelque chose vous pouvez poser des questions par écrit et puis je vais les transmettre à Jean-Louis je ne sais pas si j'arrive à avoir à la fois l'image et je ne sais pas si j'ai alors je vais regarder sur l'autre sur l'autre écran peut-être alors pendant qu'il y a la question là non la voiture en brancard en traction directe c'est une voiture c'est des brancards de type comptoir c'est-à-dire que ce n'est pas la cheville que l'on connaît du tout c'est des brancards de type comptoir avec un attelage à la cheville effectivement mais c'est historiquement lié à la Franche-Comté l'anneau qui est sur le collier s'appelle le prenant donc il était appelé attelage au prenant Baud a développé ça Baud et Taravello quand ils ont mis au point le Cédurin ils ont repris cette idée-là qu'ils ont développée dans le collier Cédurin donc ça a été utilisé après sur une partie de la vallée du Rhône nous on a changé un tout petit peu les brancards par rapport aux brancards historiques ils sont beaucoup plus larges avec un retour assez serré vers le collier de façon à beaucoup moins brimer le cheval dans son incurvation et à maintenir une bonne incurvation encore là pour son bien-être et sa durée de vie parce qu'un cheval qui tourne en ayant le postérieur intérieur qui vient sous la masse se fatigue beaucoup moins les jarrets qu'un cheval qui tourne comme une péniche Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors voilà les connaisseurs Alors moi je ne vois pas l'autre question je vois une réponse de Fabrice Oui oui il y a une réponse de Fabrice mais je ne vois pas d'autres questions non plus Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions ? Alors tu la vois la question Jean-Louis ? Alors sur les essais à l'équimétrique c'est les différents résultats au niveau des harnais tu peux nous préciser les résultats ? Non En fait je comprends quel était le meilleur collier ou quel était le meilleur type de collier ? Oui je pense que c'est ça qu'il souhaiterait alors non on ne peut pas donner les résultats Hugo pour une raison simple c'est-à-dire qu'on ne se permet pas au niveau d'hypothèse de donner des résultats qui ne soient pas un minimum scientifique c'est-à-dire qu'on a fait ces essais-là sur une journée complète en essayant de respecter un protocole scientifique mais il n'y a pas eu de reproduction de l'essai ce qui nous permet quand même pas d'avoir eu des conclusions et les conclusions observe les colliers qu'on utilise en permanence ils sont liés aux conclusions qu'on avait ce jour-là quoi mais on aurait voulu aller plus loin et on avait été dans la démarche de demander un financement au fonds EPRON au niveau d'hypothèse et du CERTA pour réussir à se faire financer une couverture de pression pour essayer de voir où se situaient les points de pression sur le collier du cheval alors cette couverture de pression c'est un investissement assez élevé ça coûtait 17 000 euros avec l'application et on avait eu un refus du fonds EPRON de nous aider dans cette démarche-là le fonds EPRON étant tenu par qui on sait c'est pas du tout étonnant par contre nous ça nous aurait vraiment permis au niveau des deux structures de donner des renseignements pour les constructeurs de colliers mais aussi pour les utilisateurs qui se posent d'énormes questions alors n'ayant pas ce financement-là on s'est projeté sur autre chose on a utilisé des tapis de pression utilisés aussi sur l'aisselle pour voir un tout petit peu l'influence du collier et ses points d'appui sur le cheval alors ces tapis de pression ont été assez intéressants on a des colliers qui par exemple plutôt que d'appuyer alors le tapis de pression en fait c'est un gel qui se comprime et qui disparaît à un moment donné à un endroit de l'appui du collier et on a vu certains colliers où le gel par exemple partait de chaque côté sur les épaules de 10 centimètres carrés à peine l'autre collier on a un appui du haut en bas attends je précise juste une chose en fait donc c'est un tapis qui a un gel on le met on utilise le cheval de manière intensive pendant un certain temps une demi-heure une heure mais pas intensive pardon pas intensive Denis oui enfin continue je veux dire continue pendant une heure et ensuite en éclairant derrière le tapis les zones où il y a moins de gel paraissent plus claires en fait par transparence avec une lumière à l'arrière on arrive à voir les zones de pression donc les zones qui sont les plus claires sont celles où le gel est parti et donc apparaissent plus lumineuses je te redonne la parole Jean-Louis oui ben écoute moi voilà donc ça c'est déjà des choses intéressantes c'est un peu plus compliqué à mettre en oeuvre que la couverture de pression et puis Michel Carrel voulait parce qu'à un moment donné quand ils ont fait des tests sur l'appareillage des gens ils avaient à l'hôpital un système avec du gel de la même manière et une photographe qui permettait de mesurer beaucoup plus précisément que ce qu'on peut faire simplement avec une lampe et en fait ces appareils là ne sont plus utilisés et on n'en a pas retrouvé pour réussir à avoir une approche scientifique néanmoins déjà ces couvertures de gel sont assez intéressantes donc il y a une autre question je ne sais pas si tu la vois Jean-Louis je ne la vois pas alors pour ce type d'études justement a-t-on des critères objectifs du entre guillemets bon cheval de travail ainsi que de entre guillemets confort du cheval lors de la traction alors je n'ai pas pris je n'ai pas entendu la première question alors pour ce type d'études justement a-t-on des critères objectifs du bon cheval de travail ainsi que de confort du cheval lors de la traction alors déjà avec ce truc là on ne peut pas définir si c'est un bon cheval de travail pas du tout par contre nous dans les mesures qu'on réalise que ce soit avec le data ficheur ou avec l'édit d'un moment avec le data ficheur que Denis a mis au point ce qui est excellent c'est qu'on a une lecture directe instantanée ce qui nous permet de voir comment le cheval est bien mené ce n'est pas le bon cheval de travail c'est-à-dire qu'un cheval bien mené à partir du moment où il va se porter en avant pour réaliser sa traction et bien on n'aura quasiment pas de différentiel entre la résistance ou la force à exercer pour déplacer ce qu'on devra déplacer et le démarrage ça c'est déjà le premier point et ces chevaux-là automatiquement qui sont menés comme ça seront beaucoup plus performants pour la suite par contre on n'a rien de plus scientifique pour l'instant par rapport au collier nous ce qu'on a pu déterminer c'est qu'on a des colliers c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport aux essais qu'on a fait avec l'Equimétrix vous avez des colliers qui font descendre le garrot de votre cheval et qui ne le font pas monter donc automatiquement ce sont des colliers qui mettent les chevaux sur les épaules lorsqu'on va travailler avec un cheval l'objectif sera l'élévation du garrot la légèreté dans la main et de favoriser son fonctionnement qui est la poussée des postérieurs donc ça on l'a déjà de façon flagrante d'un type de collier à un autre et ça c'est extrêmement important déjà d'avoir cet aspect-là et donc nous ce qu'on aurait voulu c'était conjuguer une étude permettant de voir ce que ça donnait entre le collier le type de harnachement la façon de démarrer et aussi bien la couverture de pression que l'Equimétrix pour déterminer l'optimum vers lequel on devait aller en matière de fabrication de collier ou en matière de façon d'utiliser les chevaux mais nous ne sommes pas morts nous sommes des jeunes gens Pete nous l'a dit tout à l'heure avec une épaule neuve il a 20 ans donc on a encore du temps devant nous je crois qu'on a passé les 20 heures Denis oui on a passé 21 heures oui et bien écoutez tous déjà je te remercie Jean-Louis pour cette présentation qui était dense et complète et fort intéressante mais c'est vrai que peut-être qu'on pourra soumettre l'idée à l'affectu de faire un webinaire spécial on va dire mesure avec tous les les outils qu'on a déjà utilisés plus ou moins scientifiques mais qui me semblent peut-être intéressants à expliquer aux gens et puis peut-être pour avoir aussi un financement et pouvoir aller plus loin un jour ce serait peut-être bien qu'on fasse un webinaire sur ce sujet là mais bon pour l'instant on en reste à l'éducation des jeunes chevaux de travail merci Jean-Louis merci à tous les participants je vous rappelle que tous les webinaires alors ça prend un peu de temps apparemment mais au bout d'un mois ou deux ils sont disponibles évidemment à la relecture à la revisionnage et entre autres sur le blog d'hypothèse je vais mettre les liens de façon à ce qu'on puisse retrouver ces webinaires si vous voulez les regarder plus attentivement voilà merci à tous merci Jean-Louis et au revoir merci à tous merci à tous merci à tous C'est parti !